Nous allons vous présenter aujourd'hui le Bureau du respect de la personne de l'ETS. Je suis Dominique Bilodeau, directrice. Je suis Rachel Djanipupa, technicienne. Nous allons vous présenter la mission du Bureau, son rôle de soutien, d'accompagnement et d'intervention en matière de harcèlement psychologique, de violence à caractère sexuel et de discrimination au sein de la communauté de l'ETS. Ensuite, nous évoquerons comment notre Bureau travaille à promouvoir la civilité et le respect et à prévenir toute forme d'inconduite et d'incivilité. Notre mission est de contribuer à faire de l'ETS un milieu de vie, d'études et de travail ouvert et respectueux où chaque personne se sent accueillie, respectée et où la diversité est valorisée et vécue comme un atout et un enrichissement. Il y a quatre volets à notre travail. Tout d'abord, la prévention par la sensibilisation, l'éducation, la formation et le coaching. La résolution par la médiation et la résolution de problèmes. Le traitement par la réception et le suivi des plaintes de harcèlement psychologique ou sexuel. Et finalement, l'accompagnement par le soutien apporté aux victimes, aux témoins et, dans la mesure où cela s'avère possible, aux personnes mises en cause. La mission du BRP peut également l'amener à intervenir auprès de toute personne présente sur le campus, qu'il s'agisse d'un employé d'une entreprise contractante ou locataire d'un espace appartenant à l'ETS, ou d'un visiteur relativement à un événement survenu sur le campus ou lors d'une activité organisée par l'ETS. Le BRP couvre l'ensemble des membres de la communauté universitaire, c'est-à-dire les dirigeants, les cadres, les professeurs, les maîtres d'enseignement, les chargés de cours, le personnel professionnel de soutien et technique, les étudiants et les étudiantes et les stagiaires de l'ETS, incluant les stagiaires postdoctoraux. Ce qui veut dire que les étudiants et les étudiantes qui vivent des situations problématiques dans leur milieu de stage peuvent également s'adresser au bureau. Exact. Tous les membres sont couverts lorsqu'ils participent à une activité universitaire, qu'ils soient étudiants ou étudiantes ou employés. Alors, concrètement, comment ça se passe? Ce serait une bonne idée de donner quelques exemples hypothétiques de situations qu'on rencontre au BRP. En voici donc un premier. Une étudiante trans contacte le bureau pour signaler une situation qu'elle vit avec ses collègues qui refusent de l'appeler par son prénom. Elle souligne que cela se fait une fois sur deux et que la plupart du temps, elle a droit à des moqueries. Elle précise également que son enseignant a fini par toujours bien la nommer, mais qu'il n'intervient pas quand ses collègues se moquent d'elle. Qu'est-ce que le BRP peut faire dans cette situation? Pour l'étudiante trans, nous pourrions intervenir pour sensibiliser l'enseignant, le coacher au niveau des interventions qu'il peut faire au sein de sa classe, soutenir l'étudiante et intervenir auprès de la direction pour faire avancer la réflexion sur la diversité. On rencontre aussi des situations de mobbing. Le mobbing, c'est une forme de harcèlement qui fait qu'une personne est exclue et dénigrée par un groupe sur une longue période. En d'autres termes, le mobbing, c'est la meute contre la proie. Par exemple, imaginons un étudiant qui vit une situation problématique avec le capitaine de son club. Il nous contacte parce qu'il dit qu'il n'en peut plus et que la situation est en train de dégénérer. Il précise qu'il subit du dénigrement de la part du capitaine, mais aussi de certains membres du club lors des réunions et sur leur page Facebook. Par exemple, ils ont mis des photos de lui en ligne en le comparant à une baleine en train de se noyer. Qu'est-ce que le BRP pourrait faire dans cette situation? Lors d'une situation de mobbing au sein d'un club, nous pourrions sensibiliser les membres sur ce qu'est le mobbing et sur l'importance du respect. Bien entendu, il est également possible d'entreprendre une résolution de problèmes entre l'étudiant et le capitaine afin de dégager une entente entre eux. Enfin, l'étudiant pourrait également déposer une plainte de harcèlement psychologique au BRP. Prenons maintenant un exemple qui peut survenir en stage. Par exemple, une étudiante nous contacte parce qu'elle subit des commentaires et des gestes à caractère sexuel la part d'un de ses collègues dans son milieu de stage. Quand il passe à côté d'elle, il lui chuchote des mots grossiers. L'étudiante pourrait penser que nous ne pouvons rien faire puisque la situation se produit en stage avec un employé de milieu de stage. Qu'est-ce que le BRP pourrait faire dans cette situation? Dans les faits, quand une situation survient dans un contexte d'un stage, le service de l'enseignement coopératif est impliqué et nous sollicitons les ressources humaines du milieu de stage. Là encore, nous pouvons sensibiliser, intervenir en résolution de problèmes ou entreprendre une démarche d'enquête. Chaque fois qu'une situation est rapportée au BRP, nous mettons en place des mécanismes pour faire cesser la situation et pour prévenir la récidive. Il y a également des situations vécues par des étudiants et des étudiantes de cycles supérieurs. Par exemple, un étudiant explique que son superviseur est dur dans ses propos avec lui. Il lui dit qu'il n'est pas de niveau doctoral, que son travail ne correspond pas aux exigences demandées, que sa subvention arrive à sa fin. Il ajoute que depuis quelques semaines, son superviseur ne répond pas à ses courriels et l'ignore. Il souligne être préoccupé et stressé. Il ne dort pas bien. Il est anxieux. Il craint que cela nuise à son statut à l'immigration. Il se demande ce qu'il peut faire. Pour cet étudiant, une résolution de problèmes entre lui et son enseignant serait une bonne approche, n'est-ce pas? Tout à fait. Très souvent, les étudiants et étudiantes de cycles supérieurs nous contactent pour trouver une solution au problème afin de poursuivre ou terminer leurs études. On joue alors le rôle de médiatrice. Le BRP peut aussi intervenir dans le cadre d'une situation qui surviendrait lors d'une soirée organisée par une association de l'ETS. Oui, par exemple, une étudiante nous contacte le lendemain d'une soirée organisée à laquelle elle a participé. Elle souligne qu'à un moment donné, elle ne se sentait pas bien et elle a décidé de rentrer chez elle. Un autre étudiant lui a offert de la ramener après un dernier verre. Elle se souvient être embarquée dans la voiture, mais après, c'est le néant. Elle s'est réveillée le lendemain, complètement nue dans son lit. Elle avait un message sur son cellulaire. On remet ça quand tu veux. Elle pense avoir été droguée et agressée sexuellement. Il y a différentes choses que le BRP peut faire. Tout d'abord, être vraiment présente pour elle, l'écouter, la soutenir, l'accompagner dans le cadre des différentes démarches, mettre en place des accommodements pour qu'elle puisse poursuivre ses cours. Bien entendu, l'étudiante peut déposer une plainte de violence à caractère sexuel au BRP, mais aussi une plainte criminelle au poste de police. Il serait également important de sensibiliser les étudiants et les étudiantes sur le fait qu'en état d'ébriété ou de consommation, aucun consentement n'est valide. Donc, il est important de retenir que pour chaque situation rapportée au BRP, nous prenons le temps d'écouter et de bien comprendre la situation de la personne, d'identifier ses besoins et ses attentes en consultant le BRP, de déterminer en accord avec elle les différentes avenues de solution. Les avenues de solution possibles sont de sensibiliser individuellement ou collectivement, de coacher les personnes visées, mises en cause ou susceptibles d'intervenir pour régler la situation, de mettre en place une démarche de résolution de problèmes, de référer la personne au service aux étudiants pour un soutien psychologique si la personne est étudiante, de référer la personne au programme d'aide aux employés si la personne est employée, d'accompagner dans les différentes démarches en lien avec sa situation, d'accommoder pour permettre à la personne de poursuivre ses études, par exemple, avoir quelqu'un pour prendre des notes, décaler un examen, parler à des professeurs, etc. Le BRP est là pour l'ensemble des membres de la communauté universitaire. Que vous viviez des tensions, un conflit, que vous vous posiez des questions sur ce que vous pouvez faire pour régler une situation problématique, nous sommes là pour vous soutenir et vous aider. N'attendez pas que la situation dégénère en situation de harcèlement. Si vous vivez une situation de violence à caractère sexuel, de harcèlement psychologique ou de discrimination, nous sommes la ressource vers qui vous tournez pour signaler la situation ou déposer une plainte. Ne vous gênez pas pour nous contacter. Il nous fait plaisir de pouvoir vous soutenir et trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrez dans le cadre de vos études ou de votre travail. Nous sommes là pour vous en toute confidentialité.